Chez SANA Éducation, nous avons construit un projet pédagogique innovant qui vise l'excellence et qui repose sur trois piliers majeurs. Le multilégoïsme, l'accompagnement personnalisé et le développement de la créativité chez nos élèves. Le numérique appelé LTECH est avant tout un outil au service de ce projet pédagogique qui permet de transformer progressivement les pratiques de classe et apprentissage. En effet, dans le monde actuel et dans le contexte de crise que nous traversons, la question de savoir s'il faut utiliser le numérique est obsolète. Tant que le numérique s'est imposé dans nos vies et celle de nos enfants. L'écosystème du livre scolaire n'a pas échappé à cette transformation numérique. De nouveaux éditeurs sont apparus et se sont posés des questions essentielles. Et si nos livres pouvaient parler ? Effectivement, maintenant les manuels scolaires numériques parlent. Ils ont différents accents selon les pays dans lesquels ils sont parlés. Et si les manuels scolaires pouvaient intégrer de la vidéo ? Et oui, maintenant il y a des vidéos à l'intérieur des manuels. Et si les manuels scolaires pouvaient intégrer des quiz pour se rendre compte de la maîtrise ou non des connaissances nécessaires ? Ou des tests de révision pour préparer un examen terminal ? Et si les manuels scolaires pouvaient être personnalisés en fonction des besoins de chacun ? Dans les manuels scolaires, maintenant on peut changer la taille de la police d'écriture, mais aussi choisir des polices d'écriture qui correspondent ou qui permettent d'avoir des compensations pour les élèves qui sont dyslexiques, notamment. Donc les manuels scolaires ont énormément évolué et je pense que la forme scolaire doit elle aussi évoluer. Le numérique n'est pas une discipline en soi. Le numérique permet une remédiation et une différenciation des apprentissages. Le numérique permet de mieux prendre en compte les différents profils riches et variés de nos élèves. Les enseignements de leur boutique ou des activités multimédia permettent à nos élèves de collaborer et d'être en tout cas beaucoup plus créatifs. Le numérique permet à chaque parent de s'exprimer en laissant les élèves développer leurs capacités artistiques par exemple. Et pour cela, il offre des possibilités infinies, constituant ainsi un levier en termes de créativité et d'engagement. Mais le numérique, c'est aussi l'outil majeur pour créer la différenciation pédagogique. Dans une classe de 26 à 28 élèves, tout le monde en avance au même rythme, en mathématiques, en EPS, en anglais, en espagnol. Et le numérique va permettre la personnalisation des parcours et assurer in fine la réussite de tous, parce que tous n'avancent pas au même rythme et tous doivent réussir. Le numérique joue un rôle extrêmement important en mettant à disposition des élèves et des enseignants de multiples ressources dans de nombreuses langues étrangères. Les compétences engagées de l'oral sont extrêmement difficiles à travailler en groupe classe. Le plus souvent, ce sont les meilleurs élèves qui osent prendre la parole. Avec les outils numériques, l'enseignant peut proposer aux élèves de multiples activités. Par exemple, s'enregistrer individuellement et envoyer sa production à l'enseignant. Il peut aussi proposer aux élèves de collaborer ensemble afin de réaliser une capsule vidéo sur une thématique abordée en classe. En cette période immédiate, nous sommes heureux d'avoir fait ce choix. Nos équipes pédagogiques et nos élèves équipés d'un iPad ou d'un ordinateur personnel se sont adaptés avec facilité et fluidité à cette nouvelle réalité et ont continué à travailler et à apprendre à distance. Le contexte actuel est donc un parfait exemple de l'importance d'intégrer le numérique à notre projet de pédagogie pour permettre à nos élèves d'affronter les défis du monde de demain. Nous continuerons donc dans cette direction à la rentrée 2020 en équipant nos élèves de 5e de tablettes, en plus de nos élèves de 4e, et en poursuivant le déploiement sur les autres niveaux de collège et de lycée dans des prochaines années. Sous-titrage ST' 501